Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr 18ème fois dans tout cet article que je vous dis que c'est Locan pour Locan.fr si jamais vous ne le saviez pas cette vidéo est filmée avec l'iPhone 7 Plus en 1X en ce moment le micro, le son est également enregistré avec l'iPhone 7 Plus je suis à peu près à 1m20, 1m30 de l'objectif à ce moment là je parle normalement, je ne crie pas si je parle plus fort évidemment vous entendez davantage ce que je dis c'est normal mais ce n'est pas le but du jeu non plus je parle normalement on est donc en 1X c'est filmé à main levée c'est Anto et ses petits bras musclés qui tient l'iPhone donc si tu frétilles un petit peu, frétille un petit peu voilà, clac clac Anto frétille un petit peu pour vous montrer la stabilisation et maintenant on va passer en 2X Anto tu passes en 2X tu recadres différemment donc normalement vous me voyez cropper vous voyez que ma tête c'est normal on a switché, on n'est plus sur le grand angle stabilisé on est sur le téléobjectif entre guillemets le 50T quelques millimètres non stabilisé, ça devrait bouger un petit peu plus qui lui a une ouverture de 2.8 mais comme on a sur un téléobjet il y a quand même toujours du bokeh derrière le piqué est très simple on filme en 4x4 anti-match seconde en ce moment et là Anto si tu frétilles ça va faire un peu plus mal ça tremblote un peu plus donc on ne va pas trop frétiller non plus on repasse en 1X histoire que vous voyez ce que ça donne clac on repasse en 2X je te fais travailler le pouce on repasse en 1X et on repasse en 2 et donc du coup comme vous le voyez la stabilisation est quand même cool quoi vous dire sur cet iPhone j'en suis réellement très fan la double optique n'est pas vraiment bien gérée pour le moment pourquoi ? parce qu'il n'y a pas encore le mode portrait après le fait de passer en 1X, 2X c'est réellement super cool moi qui pensais au moment de la keynote comment Anto a certaines fonctionnalités ne pas être très fan de cette fonctionnalité c'est réellement quelque chose que je me surprends à utiliser d'être en 1X et d'appuyer sur le 2 il y a plein de photos où je trouvais que j'étais trop loin il y a certaines photos où vous ne pouvez pas avancer littéralement et où l'iPhone est des fois trop grand angle et bien là paf on revient sur un format plus standard on n'est pas sur un 35 mais on n'en est quand même pas loin 35 full frame il faudrait que je regarde les comparaisons mais ça permet de non on n'est plus sur un 50 mm au final je pense mais ça permet de faire des photos quand même assez sympa des photos que vous n'auriez pas fait normalement seul défaut évidemment sur cette partie téléobjectif c'est qu'il n'est pas stabilisé on a une ouverture en 2.8 donc ça fait que quand vous faites des photos en faible luminosité si vous utilisez ce mode téléobjectif le mode 2X l'iPhone intelligemment l'ISP le processeur d'image va décider d'utiliser le grand angle pour bénéficier de l'ouverture à 1.8 donc plus lumineux et de faire le zoom intelligent en 2X le zoom numérique plutôt que de filmer en 2.8 à 56 mm et ensuite devoir traiter le bruit c'est un peu technique mais ça veut dire tout simplement que quand vous appuyez sur 2X ce n'est pas toujours le deuxième objectif le téléobjectif qui prend la photo c'est l'iPhone qui détecte intelligemment en temps réel en fonction des situations d'utilisation s'il vaut mieux utiliser un zoom optique non stabilisé et avec peu de lumière ou un zoom numérique stabilisé et avec beaucoup de lumière c'est encore une fois un peu technique mais vous vous repasserez cette vidéo 3-4 fois vous comprendrez si j'y arrive vous pouvez y arriver aussi voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette partie photo et vidéo de l'iPhone 7 Plus j'espère que le micro est bon le quad flash est réellement très très bon aussi vraiment cool ça crache plus c'est pas démesuré non plus mais c'est quand même mieux 250 décibels ça crache j'étais obligé et cet iPhone 7 Plus est pour moi réellement le plus bel iPhone qu'Apple ait jamais fait je suis enfin très content d'avoir du noir réellement un iPhone en aluminium noir comme les montres du vrai noir enfin j'espère qu'on aura la même chose sur les MacBook Pro qui sortiront en fin d'année et pas juste cette espèce de gris sidérale bizarre je sais pas quoi vous dire de plus j'arrête là et je vous laisse lire le reste de l'article pour tous les autres points de cet iPhone 7 Plus bonne fin de journée